Bonjour à tous et à toutes, je suis Alu, c'est bienvenu pour un autre realtime sur les jeux PC, encore une fois. Mais celui-ci, il est fort probable que ce soit la dernière fois que vous le voyez ce décor, qui a changé, qui est nouveau, mais ça va encore changer, je l'espère. On va pas perdre de temps pour cette vidéo qui, je le dis encore, qui j'espère va être courte, mais en vrai quand je dis court, j'ai sous-entend entre 10-15 minutes, sauf qu'à chaque fois ça fait au moins 20 minutes. Il y a quelques jeux PC, et il y a surtout un colis avec plus de choses que ce que j'avais vu dans l'annonce. Mais on va y revenir, on va te garder ça pour la fin. On va commencer avec quelques petits jeux, notamment Retour sur l'île mystérieuse 1 et 2, de la collection Jules Verne, alors vous avez ici le 1, ici le 2, des Pot & Click, alors bizarrement, il y en a un, c'est de Adventure Company, le 1, et le 2, c'est de Microids. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, si ce n'est qu'il y a peut-être déjà 5 ans de différence. Mais surtout je crois que, déjà Dreamcatcher, ils sont morts entre temps. Et Keops, ça a dû changer, je crois aussi. Ah non, ça n'a pas changé. Mais en tout cas, il y a des choses. Ce sont peut-être des jeux que je ferai en Let's Play rapide, vu que ce sont des Point & Click et que ça n'a pas l'air d'être très très long. Bon, je verrai bien. Les deux jeux ont été achetés aujourd'hui même, au moment d'aujourd'hui, c'est-à-dire un samedi pour 3€, ce qui est très bien pour ce que c'est. Nous avons juste là le deuxième jeu, Heart of Murder, de la série D3, je pense, à savoir que celui que j'avais c'était les cartes du destin. Et celui que j'ai actuellement dans ma main, c'est une version anglaise, en fait. Je pense qu'il n'y avait que ça, mais pour 2€. Alors, si je vous traduis le titre, c'est La chasse pour le marionnettiste, c'est-à-dire Heart of Murder, Hunt for the Puppet Toes, avec un très bon accent anglais, que je travaille de temps en temps. Dis-le en commentaire si je me la pète trop avec cet accent anglais, et que je ne savais pas parler. Ça fait du référencement, merci. Et donc du coup, le jeu, avec le petit manuel en anglais. Donc j'ai un jeu en français et un jeu en anglais. Voilà, pourquoi pas, c'était 2€ aussi, c'est pas trop cher. Ici, nous avons un DLC extension, je pense que c'est une extension de Titan Quest 1, à savoir Titan Quest Immortal Throne, qui recommande la version originale de Titan Quest, et c'est une extension, est-ce qu'on peut me dire ce qu'il y a de plus dedans ? Des nouveaux mondes, des nouvelles routes marchandes, des maîtres des rêves, et un univers plus sombre, sachant que c'est juste un CD. Il n'y a pas le manuel, il n'y avait pas le manuel dedans, mais bon. C'est une extension, pourquoi pas. J'ai le jeu quelque part par là, que j'ai très envie de faire aussi. Je verrais bien, parce qu'il me tente beaucoup. Et juste là, une petite surprise, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un point and click, un peu à la façon de... Alors, je ne sais plus, je crois que c'est les Chevaliers de Baphomet en 3D, par là. Il s'agit de Deep Silver présente Lost Horizon, un point and click qui se déroule en 1936, et je vais dire que les Naso, wink, wink, clin d'œil, les Naso ont envoyé des expéditions sur... Je ne sais pas quoi, parce qu'il y a l'étiquette, c'est 2 euros. Mais ça parle de Naso, en 1936, donc seconde guerre, etc. Et ce que je trouve bien avec ce jeu, ce qui est très cool, c'est que nous avons ce label un petit peu vinyle, comme il existe dans la version Gold de Cowboy Bebop, qui est un petit peu mieux cependant. Et on a aussi surtout ce manuel, ce manuel qui est quand même assez épais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un guide de présentation, et si on le retourne, vous avez un manuel, enfin, mi-manuel, mi-journal de bord, qui est très cool, ce genre de choses, quand il y a des petits bonus dans le manuel, moi j'adore, je trouve ça très très cool. Et en fait, c'est juste un journal de bord qui raconte un petit peu d'histoire, qui raconte même beaucoup d'histoire, qui raconte beaucoup trop d'histoire d'ailleurs, là c'est la... En fait, c'est une soluce, je ne m'en compte. En fait, c'est la soluce de, je pense, la première heure de jeu, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, en fait, où on te donnait le début, dans le chapitre 2, et puis ensuite, tu te débrouilles. Mais ouais, pourquoi pas, et ça a l'air trop cool. Et c'est un jeu Kormedia. C'est fou, c'est fou. Enfin, ça a été en participation avec Kormedia. C'est très intéressant, je pense que je vais me le garder pour plus tard. Mais je suis très curieux de ce jeu, surtout une petite idée de 2010. Oui, il a 12 ans, mais moi je suis curieux. Et ensuite, parce qu'on est là pour ça, un colis. Voilà, un colis de Seymour qui fait une grosse taille. Ce n'est pas un colis Amazon que j'ai acheté sur Amazon, mais un colis qui a été utilisé par le vendeur. Et autant vous dire que dedans, j'ai fait du rangement. Alors, dans l'annonce, c'était marqué « Vend jeux de magazine ». Donc, c'est des magazines, parce que je recherche un petit peu de temps en temps. Et surtout, il y avait des petits CD à part, et il y avait surtout des joysticks Solus. Sauf que moi, de joysticks Solus, je me dis « Ah, tiens, c'est une version un petit peu différente des trucs joysticks ». Donc, j'ai acheté le colis pour 15 balles. Et en fait, dedans, nous avons quelques petits CD un petit peu au hasard. On a un jeu de trans. Ça s'appelle littéralement trans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a quelques team tips sur des petits jeux, tels que GTA Vice City, Star Wars Knight of the Old Republic, et « Tonit of 1 », qui est sûrement un jeu qui est cool comparé aux deux. Et des petits CD hors-série sur... Alors, je crois que c'est joystick, ça. Joystick 1996. Comme quoi, c'est pas vieux. Mais du coup, aussi, ce qu'il y a dedans... Je vais poser ça, en fait. Alors, nous avons dedans... Je les ai retriés, évidemment, tout ça de CD de PC Team. À savoir que ça commence du numéro 3 jusqu'au numéro... Alors, le plus loin que j'ai, c'est le numéro 103, sachant que dedans, il y en manque. Sachant qu'aussi, chaque numéro posséder deux CD. À savoir, un rouge et un bleu. Voilà, il y avait un rouge et un bleu. Vous avez le rouge qui est la version CD Pro. Et vous avez la version bleue avec le ludi CD. Sachant que dans chaque truc, il y avait des logiciels professionnels très utiles. Et dans l'autre, dans le ludi CD, il y avait des démos de jeux. Par exemple, celui que j'ai juste là, qui a fait tomber un CD. Celui que j'ai juste là, il y a des démos de Pharaon, de Unwritten Man, de Homeworld et de Darkstone, qui est un RPG un petit peu étrange. Et plein de démos qu'on voit à l'arrière. Il y avait tout plein, plein de choses. Par exemple. Donc ça, je l'ai gardé. Sachant que les PC Team, moi, j'en avais un seul qui est remonté à longtemps, qui est cette version, enfin, cette version comme ça. Et pareil, les CD Pro, les CD Ludi, etc. Mais, il n'y avait pas que ce genre de CD-là. Il y avait tout ça, et ça, c'était ce qui m'intéressait à la base, de CD de démos de joystick. Et alors là, c'est très intéressant. Dans le sens où, les pochettes de joystick ont changé avec le temps assez rapidement. Par exemple, si je prends le CD numéro 3, on a quelque chose d'assez basique avec le titre, ce qu'il y a dedans, etc., etc., etc. Et on a surtout où est-ce que c'est détaillé dans le numéro. Derrière, quelque chose de simple, de logique. À partir du CD 5, on a un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus d'informations, quelque chose qui attire l'œil. Et derrière, toujours pareil, mais il y a un petit peu plus de couleurs. On avance un petit peu dans le temps, surtout que c'était des CD compatibles PC et Mac, ce qui était assez rare à l'époque. Bon, alors on avance beaucoup dans le temps, excusez-moi. Sachant que là, je passe du 28 au 117, mais je pense qu'un jour, on en reparlera, des CD de joystick. On n'a pas un, mais deux CD à chaque fois, avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus... Il va être beaucoup plus cher, sûrement, parce que les CD, même si en 2000, on devait être toujours sur un standard de 700 MO, là, avec deux CD, on est sur un peu plus d'un giga 3, ce qui fait qu'on a pas mal de... On peut au moins avoir un jeu ou une démo ou plein de petits logiciels, mais surtout, on a des trucs en plus, notamment cette petite pub pour de l'internet gratuit. Est-ce que vous voulez 20 heures d'internet gratuit avec Infony ? Infony, voilà, c'est là. Je ne peux pas tomber un plus, mais vous avez du Infony. Mais en tout cas, on a quelque chose d'un petit peu plus coloré et de plus flashy. On avance dans le temps, on avance dans le temps, encore une fois, et c'est là où je me suis arrêté, c'est que, à partir du 136, on retourne sur quelque chose d'un petit peu plus simpliste, avec moins de couleurs, avec une mise en forme assez simple, à savoir, une image centrale avec ce qu'il y a dans le CD et une colonne avec les informations sur les deux CD, évidemment, toujours de la pub. Qu'est-ce qu'on a comme pub, cette fois ? Allez, 50 heures des ségratifs en 30 jours. Est-ce que vous voulez des CD AOL ? Des CD AOL ? Ah là là, je crois que j'en ai un, il faudrait que je le retrouve. Des CD AOL. Et on avance dans le temps, on avance dans le temps, et puis, à un moment, ça pète un câble, des fois. Enfin, ça pète un câble, c'est-à-dire que, là, sur le CD 144, on a quelque chose de moche, littéralement, ça c'est moche. C'est vraiment très très moche. Et puis, alors ça, je ne sais pas quand c'est exactement, mais on a un truc qui change radicalement. C'est du joystick. C'est beaucoup trop coloré, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, à partir du dernier que j'ai actuellement, qui est de 2005, on est sur une norme un peu plus, une image de jeu, un peu plus normale. Pourquoi pas ? Et je me rends compte, en fait, derrière ce CD2, qu'il y a des codes étranges. Vous le voyez sur vos stylos, mais c'est étrange. Voilà. Donc, ça c'est... Je les garde. Il y en a qui vont me dire que ça ne sert à rien. Je le sais. Je le sais pertinemment, mais moi, je pense que c'est une partie de l'histoire qui ne doit pas disparaître. Et peut-être qu'un jour, j'en parlerai de tous ces CD2. On les vérifiera, il faudrait que je réfléchisse comment. mais surtout, ce que j'ai eu en plus, c'est quelque chose qui a priori était un bonus à partir du numéro que je ne dise pas de bêtises, 84 de Joystick, ce sont les Joysticks Solus. Alors, vous voyez, il y a le numéro 1 qui est en bon état. Et pour faire simple, les Joysticks Solus, au départ, ce que moi je pense, c'est que vous avez des Solus un petit peu à droite à gauche sur plein de jeux qui sont sortis. par exemple, je prends au hasard, vous avez du Mecha Warrior 2 Mercenaries, du Last Express, des jeux que je ne connais pas, littéralement. Et au début, vous avez des jeux, des cheat codes. Vous avez des cheat codes. Alors, ça s'appelle Jeux craqués. Ça ne se cachait pas à l'époque. Pourquoi pas ? Écoutez, on avait déjà du... Oh, on avait déjà le cheat engine à l'époque, c'est bien ça. plein de petits mots de passe pour les CD, plein de petits trucs à droite à gauche, du Dragon Lord, etc. Mais là aussi, il y a une différence au niveau de la mise en forme, c'est qu'au départ, vous avez quelque chose de très concret, on vous explique ce qu'il y a dedans, on avance un tout petit peu, c'est-à-dire, littéralement, on avance au numéro 3, je vais faire comme ça, on avance au numéro 3 et là déjà, paf, on a quelque chose d'un petit peu plus coloré, d'un petit peu plus beau, où on vous explique la solution complète d'Atlantis, ça tombe bien, j'ai Atlantis, je vais pouvoir me servir de ça, et des autres trucs, genre MDK, toujours des petits modes passe-fond à ta gauche, etc. Pourquoi pas ? Et à chaque fois, à chaque numéro, on vous explique la solution complète de tel jeu, la solution décode pour tel jeu, pour tel jeu, pour tel jeu, par exemple, on a du Little Big Adventure, du Riven, est-ce que vous connaissez Riven ? Est-ce que je vous ai dit qu'en cliquant sur ce lien, vous allez avoir un vidéo qui vous explique ce que c'est la série NIST ? C'est incroyable. Là, on a du Chaos of Monkey Island, on a du Tomb Raider 2, on a même des codes pour Fallout Ejibden, Journeyman Project, etc. Et vous voyez, si vous avez été curieux, qu'à partir du numéro 3, littéralement numéro 3, ça ne s'appelle plus Joystick Solus 3, mais c'est directement relié au numéro du magazine, ce qui est beaucoup mieux, je pense. Et on continue comme ça avec les Joysticks Magazine, sur des solus incroyables, notamment sur le jeu Shin, sur du Dungeon Keeper 2, etc. Et ça continue, ça continue. Mais des fois, on a un truc, on a des trucs, genre ceci, je ne sais pas si c'est normal. Un mini poster sur un jeu, et je crois que ce jeu, c'est la case, c'est littéralement. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais peut-être que les plus vieux le verront. c'est une carte de Badger's Gate. Il y a littéralement une carte de Badger's Gate en recto verso. Ça, je ne le savais pas, je le découvre en même temps que vous. Je vais me foutre ça là. Voilà, et on continue, on a 10 suppléments, on a toujours le Joystick. On a un Joystick, je vais forcer, je m'en fous, sur la soluce de Exile. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est mist, je vous invite à regarder la vidéo, etc. etc. jusqu'au dernier Joystick soluce numéro 152, etc. Je trouve ça très marrant. Je trouve ça, je trouve que dans l'idée, c'est vraiment cool, mais, c'est une, c'est, je ne sais pas les mots, je n'ai pas les mots, mais, on va me dire que ça ne sert à rien. Moi, je pense surtout que c'est très intéressant et ça répond surtout à une espèce de logique de marketing sur, est-ce qu'à l'époque, les Joysticks étaient en train de baisser au niveau des ventes, malgré les CD qui étaient une très bonne idée au départ, est-ce que rajouter ces petites soluce c'était une bonne chose. Je pose des questions, répondez-moi en commentaire, dites-moi, répondez-moi, moi j'ai des questions. Voilà, et bien écoutez, ce real time est terminé, il va encore durer un bon quart d'heure, je pense. Je vous invite à mettre un petit commentaire sur ce que vous, vous avez trouvé durant cette période, à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air ou en bas, à me retrouver sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher par là. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé, des bisous et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada